Bienvenue dans Plot Twist, où les joueurs heureuses imaginent et le destin décident. Avant de commencer notre épisode, on voudrait faire un grand merci à nos sponsors de la saison, Top HH chez qui vous pouvez vous fournir pour obtenir un setup PC on point, mais également Alls Cairn qui fabrique de super montres en matériaux naturels. Vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo pour trouver celle qui vous permettra d'être à l'heure pour ne manquer aucun de nos épisodes. Merci à eux pour la confiance, tout comme nous remercions Studio 17 chez qui nous sommes et qui sont à la coproduction de cet actuel play. Et maintenant, générique. Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que vous allez ? Ah bah on va... Il est quelle heure ? Il doit être midi ? Non, on peut... On va à la petite grenouille ? La maison close. Oui. Direction la maison close. Très bien. Vous arrivez. En trottinant. Tu sens les remous, toi. Oui. Tu dis que ça brasse quand même un petit peu. Ça, elle froid, ça réveille quand même. On commence à être un petit peu frustré de cette enquête qui n'avance pas. Très déterminée. Par l'hôtel où on était ce matin, sur le trajet. C'est vous qui me dites ce que vous faites. On peut peut-être juste aller dire à Madame Gervaise qu'on n'a pas vu son fils. Oui, elle est. Mais... On fait un crochet. On fait un petit crochet vite fait. On lui dit par la fenêtre. Et puis ça serait très très... Gervaise ! Et Gervaise ! Vous pouvez t'accrocher à l'hôtel d'Essence ? Oui. Très bien. Vous arrivez à l'hôtel d'Essence. Gervaise qui vient vous accueillir. Qui remarque Guy sur ton cheval. Il n'aura pas tenu la matinée cette fois-ci, dis donc. Oui. Il n'aura pas tenu la matinée. Des nouvelles ? Oui, écoutez, on était à l'auberge de Ponce. Et donc on a demandé au tenant. Et non, on n'a pas eu de nouvelles de Georges depuis... Lui, il ne l'a pas vue depuis trois jours. Ah ! C'est fâcheux. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder. Je vais... Si ça vous convient, je vais prendre congé pour l'après-midi. Je vais aller le chercher. Vous savez où vous allez ? Oui, voilà. Écoutez, j'irai demandé un petit peu à droite à gauche. Il n'a pas dû aller très très loin. Il n'a jamais, comment dire, fréquenté... J'ai eu des épisodes peu recommandés. J'ai fréquenté des endroits un peu plus malfamés. Les maisons de passe. Elle dit les maisons de passe. Ah là là, Guy, 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 Guy. Ça aurait pu arriver une fois. Pas que je sache. Non, non, pas que je sache. Et par hasard, est-ce que vous auriez un petit remède pour notre cher ami Guy ? Ça va déjà mieux. Le jus de navet ? Un petit navet. Ça va déjà mieux. Un petit navet. Navet, je prends. Je pense que vous devriez boire de l'eau, Guy, quand même. Attendez. Avant de partir, elle repart à l'intérieur. Elle te ramène une gourde avec de l'eau. Fantastique. On boit un petit peu. Je m'en asperge un petit peu également. On boit plus. Février, c'est pas top. C'est pas grave. Le froid te mord le visage assez rapidement, mais le réveil est présent. Effectivement, ça va un peu mieux. Je prends congé pour l'après-midi. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Pas de problème. C'est l'heure. Let's go to la maison close. Très bien. La rebelote. Check, check. Vous repartez, effectivement. Guy, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu restes sur la croupe du cheval de Malina ? Oui, je récupérerai ça plus tard. Tant que Minuit est là, et Minuit est toujours là, moi, ça va très bien. Minuit, effectivement. Il y a le chat. Ah oui. Donc, effectivement, vous allez galoper. Vous allez aller du côté du quartier de la Verrie, dans Paris. Donc, c'est pas très, très loin de l'hôtel d'essence. Et vous allez trouver, dans une petite rue, cette maison, très richement colorée, tout de rose sur la façade, une petite enseigne avec trois petites grenouilles qui se tiennent la main et qui dansent en ronde. Très envie d'y elle. Oui. Qui s'y rend ? Nous tous, non ? Est-ce qu'on peut faire le tour, vite fait, voir s'il n'y a pas une petite porte dérobée, une arrière ? Juste connaître un peu la géographie, l'architecture du lieu. Quelqu'un de solide pour arrêter les éventuels fuyards. Très bien. Tu fais le tour. Effectivement, il y a des portes. Il y a des portes à l'arrière de l'établissement. C'est une rue, donc tu vas faire le tour de la rue pour retrouver l'entrée de service. Très bien. Effectivement, il y a une porte. Il n'y en a qu'une seule ? Il n'y en a qu'une seule. Eh bien, j'aimerais volontiers mettre une espèce de caisse en bois. Je vois qu'il y a des stocks à proximité dans l'arrière. Peut-être qu'elle est ouverte. Peut-être qu'on peut rentrer... Ah oui, c'était plus pour empêcher quelqu'un de sortir au cas où. Il y aurait confié à l'intérieur. Tu vas effectivement trouver une caisse que tu vas pouvoir positionner. Assez lourde, évidemment. Assez lourde, que tu vas pouvoir positionner derrière cette porte. Alors, j'en mets même deux au cas où la porte se tirerait et ne se pousserait pas. D'accord. Donc, tu vas pouvoir poser deux caisses effectivement pour être sûr que cette porte ne s'ouvrira pas. Très bien. Très bien. Pendant ce temps-là, moi, je rentre dans la maison avec mes petites habitudes. Salut tout le monde, ça va ? Ça va ? Tu reconnais effectivement une jeune femme qui va t'accueillir très volontiers. Donc, Manon, la tenancière de la maison close des petites grenouilles qui est les yeux bleus, une chevelure rousse, un regard fin quand elle te regarde. Bonjour Guy. Bonjour Manon. Toujours un plaisir. Partagé. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu es là si tôt ce matin. Bonjour, bonjour. Installez-vous, installez-vous. Prenez place. On va vous déranger. Moi, je ne prends pas place, j'écoute très attentivement ce qui se passe. Je regarde un peu. Alors, au risque de décevoir, c'est pour le travail. Oh, mais tu sais Guy, toujours un peu de temps pour le perso également ? Non, je te reçois. Tu fais beaucoup dans une matinée. Dis-moi tout. Comment est-ce que je peux te renseigner ? Nous sommes en mission officielle et nous avons un nom sur lequel on aimerait bien pouvoir obtenir des renseignements, peut-être même une direction. On parle là de trafic sans bien sûr mettre, comment dire, mettre dans la balance la probité de l'endroit par le trafic de Jussiam et je voudrais savoir un petit peu si vous connaissez le nom Riquette. Un silence se fait. Il va fort quand même, hein ? Guy. Un silence se fait. Je lui dis. Il va fort. Dans la maison, tu entendais quelques discussions, ça discutait un petit peu à droite, à gauche et ça se tait. Ça commence à se taire. Je pense qu'il peut. Tu entends une porte s'ouvrir. Derrière moi, devant moi. Devant toi. Une porte s'ouvrir. Donc la maison, pour vous décrire un petit peu la maison, Manon est présente, des couloirs avec des chambres et de l'un de ses couloirs, enfin de l'une de ses portes, une personne sort. Tu la reconnais. Vous la reconnaissez d'ailleurs tous. Une jeune fille, les yeux bleus très très clairs et également une chevelure rousse assez longue attachée en queue de cheval. Elle te dit très fortement quelque chose. Ah ! C'est vous. C'est moi. À nouveau. Toujours tatouer sur l'avant-bras peut-être. Tu regardes effectivement sur son avant-bras au niveau du poignet une roue qui est présente. Vous la reconnaissez. Elle ne vous a jamais donné son nom. mais elle a dérobé un très joli chapeau à Guy il y a quelques années. Quelques années, déjà. Riquette, vous cherchez voyez Manon se mettre en retrait. Je ne veux pas de problème avec eux. ça. C'est pas ça. Peut-être qu'on lui propose d'entrer dans sa chambre à elle pour plus d'intimité et peut-être pas à quatre. Ça fait beaucoup, quatre. Peut-être que Guy est une personne un peu sobre. Guy et Alix qui ont une très bonne écoute mais à la fois qui ne se fait pas trop remarquer qui est assez discrète. C'est possible. Entre dans la chambre avec une dame rousse. Moi, je demande discrètement à Manon quand ils entrent si elle n'a pas vu Georges. Ben oui. Non, je n'ai pas vu Georges. Pas du tout. Guy, je crois si mes informations sont correctes. Eh bien, rentrez. Eh bien, je rentre. Allons-y. Discuter. Peut-être que l'une de vos amis se joindra à moi également. Effectivement, il s'agira d'Alix qui m'accompagnera. J'espère que ça tournera mieux que la dernière fois. Ça ne dépend que de vous, Guy. C'est bien. Je m'avance. Moi, j'écoute à la porte quand même au cas où. Très bien. Vous allez la voir entrer. Tu écoutes à la porte. Qu'est-ce que tu fais ? J'analyse le reste de la maison et j'essaye de voir si je peux trouver des informations sur cette drogue-là en posant des questions aux dames qui travaillent dans la maison close. Très bien. On reviendra à toi juste après. Vous rentrez dans la maison, tu te positionnes à l'extérieur. Une chambre d'où vous voyez partir une ou deux femmes qui s'en vont de manière très sereine. Alors, comme ça, vous cherchez un certain Rickette. Un ou une. Et je peux savoir pourquoi ? C'est tout simplement le seul contact qu'on est actuellement dans notre mission, donc dans cette enquête. Et alors, qu'est-ce que les chiens du Mazarin ont envie ou ont affaire avec Rickette ? J'ai un risque de se répéter, c'est notre seul contact. Vous aimeriez en lui parler ? Ah, mais vous savez, ça, ça se monnaye cher. Combien de navets ? Combien de chapeaux ? On n'oublie pas. On n'est plus sur des navets et des chapeaux, vous savez. Mais vous êtes donc... Vous travaillez pour Rickette ? Pour monnayer les contacts avec lui ? Vous êtes... Si vous avez besoin d'informations, je peux vous trouver des informations. tant que vous y mettez le prix. Est-ce que vous pouvez nous trouver Rickette directement ? Parce que c'est plus celui qui nous intéresserait en l'occurrence. Je ne doute pas de la qualité de vos infos, mais non. Écoutez, Rickette a un prix certain et je suis sûr que la Cour des Miracles sera peut-être vous le trouvez. Mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix ? Quel est le prix ? Six mois. Six mois de vivre. Moi, je commence un peu à me chauffer parce que la dernière fois, elle nous a fait un mauvais coup. Donc là, je commence un peu à avoir envie de lui sausser dessus. T'es derrière la porte. Oui, je pense un peu à me tricher. Six mois de vivre pour la Cour des Miracles. Six mois de vivre pour la Cour des Miracles. Vous êtes combien ? Appelez-nous. Six mois de vivre pour une garnison. On n'a pas ce genre de pouvoir du tout. Eh bien, je n'ai pas ce genre d'informations. Bon, je vous la porte. Non, non, non. Je lui mets mon épée sous le cou. Vous savez. Disons, la dernière fois, tu nous as bien eus. On t'a filé, je ne sais pas combien de panniers de repas. Je vois que les habitudes ont la vie dure. Eh oui, mais ça finit comme ça à chaque fois. Eh bien, oui. C'est fréquentable. Fais-moi un jet de vigilance, s'il te plaît. Jet de vigilance. Alors, en vigilance, j'ai quatre. Tu as quatre, donc tu as deux. Ça suffira. Au moment où tu vois Nora rentrer dans la porte, toi qui étais encore dans l'entrée de cette maison close, tu vois cette personne se lever, et à courir au niveau de la table, enfin, au niveau de la porte où vient de rentrer Nora. Qu'est-ce que tu fais ? Je les menace avec mon sabre en leur ordonnant de ne pas bouger. Sinon, ça va mal se passer. Ah bah d'accord. Là, ils sont sept, hein ? Tu en as deux qui vont se retourner face à toi. Qui vont dire « Ah oui, tiens donc. » L'un d'entre eux va prendre un verre et te le jeter au visage sans sommation. Tu vas perdre un point de ténacité et on passe en phase de combat. On passe en phase de combat. Est-ce que je peux la prendre en otage ou pas direct ? Vu que j'ai ton épée, hop, avant qu'ils arrivent, tac, je la mets sous le coude, j'ai mon... Mais n'avancez plus ! Ok. Tu vas réussir à la prendre en otage. Elle se laisse étonnamment faire. Et vous, trois, vous voyez face à vous arriver donc cinq personnes. Dans un grand... Dans un espace plutôt réduit. J'allais dire dans un moment complètement enguie. J'aimerais fermer la porte tant qu'il est encore possible de les empêcher de rentrer dans cette pièce. Quitte effectivement à laisser Malina avec cette personne. Et moi, s'il te plaît, fais-moi s'il te plaît un test... Fais-moi s'il te plaît un test d'athlétisme. Un test d'athlétisme. Décidément, il faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs. est encore un argument s'il ne voit pas ? Je ne sais pas. Waouh ! C'est réussi. Ok. Ça te fait combien d'athlétisme ? Deux. Deux. Donc là, trois ou deux en tout ? Deux et un. Ok. Donc là, ok. D'accord, très bien. Tu vas pour bloquer la porte mais malheureusement... Tu en as deux qui ont le temps de passer et de s'infiltrer avant que la porte ne claque. Et donc, vous vous retrouvez, vous, face à deux personnes. Malina, donc tu avais déjà deux personnes avec toi. t'en as trois de plus. Très bien. Donc là, je regarde autour de moi pour faire la diversion et ça tombe bien. Tu regardes autour de toi, l'agitation commence à se faire, femme et homme commencent à partir et ils sont juste là, le point serré, très en découdrant. Donc, ils n'ont pas d'armes du coup ? Non. Non, ils n'ont pas d'armes. Alors, donc, dans l'agitation, je vois qu'à mes pieds, il y a un pot de teinture avec de la poussière de teinture que je shoot dedans et ça fait un amas de poussière donc ça me permet de faire diversion mais surtout, tout le monde en a plein les yeux et puis cherche à tâtonner. Tu vas donner un coup dans ton pot à effectivement de la poussière partout qui va recouvrir l'espace donc la visibilité va commencer à se faire moindre. Tu entends avec fracas des objets qui tombent un petit peu au sol et tu as devant toi une personne qui se jette et qui essaie de te plaquer au sol. Fais-moi s'il te plaît un test d'athlétisme. Alors, moi en athlétisme, il faut savoir que je suis à 4 donc entre parenthèses 2. Très bien. Je fais quand même un test ? Oui, s'il te plaît. Et ensuite, on va pouvoir passer en combat. Et malheureusement, c'est un test qui a échoué parce que j'ai des... Juste... Très bien. Donc la personne arrive, elle te plaque et maintenant, on va passer en phase de combat. Donc tu as face à toi ces personnes. Je prends juste une note. Combien tu as en stratégie, s'il te plaît ? Alors, en stratégie, j'ai 3. Tu as 3 en stratégie. Très bien. Donc, tu viens d'être plaqué au sol, face à toi, 4 autres personnes qui te regardent, le poing serré, prêt à en découdre, ils commencent à attraper des objets autour de toi et te les lancer simplement au visage. Ok. Bon, je... En fait, je suis dans mon élément parce que ma spécialité, c'est justement de me battre avec les mains et de donner des coups de poing, des coups de pied, des coups avec la tête. Donc, en fait, je pose mon sabre et je pars au combat. D'accord. Tu poses ton sabre. Donc, tu vas pouvoir utiliser, on va pouvoir utiliser les jetons que tu as devant toi qui correspondent à ta capacité d'escrime, donc ta capacité de combat. Tu vas pouvoir me dire combien est-ce que tu mets en attaque et combien tu mets en défense. Eh bien, je vais mettre en attaque 3 jetons. D'accord. Très bien. Et en défense, je vais en mettre... Là, en fait, il y a quand même 3-4 personnes autour de moi donc je peux aussi mettre 3 jetons en défense. Très bien. Je mobilise toutes mes forces parce que je me sens très attaquée et je commence avec la personne la plus proche de moi en donnant un gros crochet de la main droite dans la tête. Tu donnes un énorme crochet à la personne qui vient de te sauter dessus, crochet qu'elle prendra en plein visage avant de se retourner et de tomber au sol directement. Vous, dans la chambre, vous avez donc cette personne lame sous la gorge que tu tiens. Vous avez 2 personnes face à vous, vous entendez le grabuche dehors. Je pense que vous feriez mieux d'enlever votre lame et de partir tout simplement. Ce n'est pas des façons de faire pour demander des informations. Déjà, je ne t'ai pas demandé ton avis, ma petite. C'est un conseil d'ami pour le moment. C'est un conseil d'ami. Un conseil d'ami, c'est attention à toi parce que j'ai ma lame sous sa gorge donc je ferai moins la maligne. On va voir ce que font tes petits amis donc là, je l'emmène avec moi dans le salon. je sors de la chambre. Tu décides de l'emmener et je crie. Tu décides de l'emmener. Quel genre de cri ? Tu décides de l'emmener. N'approchez plus. Les deux vont lever les mains, te laisser avancer, te laisser avancer. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sors ? Je sors avec elle. D'accord, très bien. Je la mets sur mon cheval. Alors, tu es à l'intérieur pour le moment. Tu es à l'intérieur, tu vas sortir. Les autres, tu vas pouvoir voir que Malina est en prise avec d'autres personnes qui vont peut-être se retourner. Mais avant, vous deux, qu'est-ce que vous faites ? Donc nous, on est toujours dans la chambre avec deux personnes qui sont un peu à l'entrée. sont à l'entrée mais ne manifestent plus d'intentions hostiles. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. D'accord. On peut en rester là. Non, tu es allé. Par acquis de conscience, on pourrait se saisir de l'un d'eux, le jeter sur l'autre et fermer la porte histoire d'avoir deux poursuivants en moins en quatre poursuites. Ou alors, on peut en rester là. Vous savez, nous, on ne fait qu'obéir aux ordres il y a un moment donné. Quels ordres ? De qui ? Sinon, on n'en reste pas là. Vous avez le choix. Mais réfléchissez vite. Trois. Deux. Écoutez, moi, je... Moi, je peux... Nos ordres. Je rapproche ma l'âme de son cou. Je ne peux rien dire et il s'en va. Ah bon ? Très bien. Et les deux sont partis ? Il y en a un qui est parti, l'autre le suit. D'accord. D'accord. OK, on entend du grabuge. Vous entendez du grabuge. C'est toujours en train de se battre dans la cour interne, enfin, dans l'espace interne. Des coups ont été donnés. Tu as toujours cette personne avec la lame. Tu sens que l'attention se porte maintenant sur toi. Tu sens que l'attention se porte sur toi. Qu'est-ce que tu fais ? Encore une fois, je renouvelle ma menace. Laissez-la passer. Je pense qu'elle essaie de nous montrer quelque chose. Ah, en plus, elle parle comme ça. Alors, oui, effectivement, veuillez lâcher, veuillez ne plus vous battre avec mes comparses. Nous voulons juste des informations, rien de plus. Nous ne ferons aucun mal si vous nous donnez vos informations. Vous savez, je vous ai donné mon prix. Le prix est toujours le même. Votre lame n'y changera rien. Mais si on vous garde avec nous ? Oui, on la garde. Indéfiniment. Peut-être que... Je ne sais pas. On a des cordes ou après tout ? À chaque fois, elle nous fait la... Je profite très bien du fait que cette situation tendue empêche ce personnage de bouger pendant que tu la tiens avec ton arme pour lui faire les poches. Non, mais pas pour la... Vraiment pour la fouiller. Alors, les autres qui étaient jetés sur Malina sont retirés. Tout le monde est en train de se regarder un peu en chien de faïence. La lame est sous la gorge. Vous savez, je ne pense pas que me faire les poches qui soit une bonne manière de commencer une relation. Parce que nous vous inquiéter, c'était une bonne manière, peut-être. Vous inquiéter n'était peut-être pas la meilleure manière, j'en conviens, mais... On pourrait procéder autrement. À négocier, alors. Tout le monde range son arme, on barre la porte de l'intérieur et on discute. Comme des adultes. Demandez à votre amie d'enlever son épée. Demandez à vos camarades de sortir. On discute. Propose que seule la ténin... la dame rousse reste et que toutes les autres personnes évacuent. Et on retire nos armes. Très bien. Elle fait un signe. Armadaire. Ça s'en va. On ferme la porte. Il ne reste plus que Manon qui te jette un regard et qui part à l'étage. Alors moi, j'enlève mon arme. Oui. Mais je me tiens quand même près d'elle au cas où elle veuille s'enfuir ou faire quelque chose que je puisse l'attraper facilement. C'est quand même mieux. Bon, écoutez, on n'a pas ce que vous nous demandez, mais on a les mêmes intentions que vous. Vous, ce que vous voulez, c'est que le village se porte bien et cette histoire de trafic et de drogue qui fait du mal à tout le monde. Donc c'est pour le bien du village qu'on a besoin de ces informations. Est-ce que vous pouvez nous aider à protéger le village et on fera ce qu'on peut, ce qui est dans notre pouvoir pour vous aider pour la nourriture ? Sérieurement, on pourrait se rendre au service. Vous avez mon prix ? Vous êtes prêts à en discuter avec les personnes compétentes ? Oui, justement, on est en contact avec... les autorités et on serait ravis si on peut vous aider d'une quelque manière, on sera ravis de le faire. Vous voulez voir des autorités compétentes ? Je vais te demander de me faire un test de vigilance, s'il te plaît. Oui. Vigilance ? Oui, c'est du vent. Très bien. Tu as à peine le temps de te retourner. Elle vous regarde avec un grand sourire. On se retrouve face à des autorités compétentes. Tu as à peine le temps de le voir venir que ces personnes, des personnes, sortent de la pénombre et vous mettent des sacs en toile de jute sur la tête. Je l'ai... il sort de... Elle m'énerve. Et la suite, ça sera après la pause. À tout de suite. À tout de suite. Vous êtes dans la pénombre. La respiration est haletante. Vous avez du mal à voir où est-ce que vous êtes. Puis, d'un coup, d'un seul, les sacs se retirent. Une place avec une église en ruine. Des tentes à droite, à gauche. Des personnes qui vous regardent un peu en coin. L'air est frais. Vous le sentez vous chatouiller le bout du nez. Autour de cette église en ruine, des braséraux ont été allumés. Une vingtaine de personnes se trouvent tout autour. Au centre de cette foule, un fauteuil. Et dans ce fauteuil, vous retrouvez cette fameuse personne que vous aviez quittée à la maison close des petites grenouilles. bienvenue à la cour des miracles. Alors, vous étiez prêt à discuter, il me semble. Des informations, un riquette, six mois de vivre. est-ce que c'est un prix finalement peu élevé pour sauver les hautes gens de Paris ? Est-ce qu'on fait ? Je propose qu'on accepte le deal et qu'on avise ensuite pour l'honorer. On est pour l'honorer. On le voit quand riquette si on accepte ? Au bout de six mois, maintenant ? Écoutez, si vous avez besoin de riquette, dites-moi de quoi vous avez besoin exactement avec ce fameux riquette ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance déjà pour lui donner toutes ces informations ? Vous savez que je vous entends quand même. Vous n'êtes pas en position de... Ta main est attachée. Vous n'êtes pas attachée. Ah, vous n'êtes pas attachée ? Vous n'êtes pas attachée. Est-ce qu'on pourrait avoir toutes les informations que vous avez à propos de riquette avant que l'on exauce, que l'on réalise notre partie du deal ? Avant les six mois. Ça va prendre du temps. Il faudra qu'on en... Il faut que ça passe par le circuit classique, n'est-ce pas ? Oui, le fameux circuit. Mais... Vous savez comme ils aiment les papiers. Ah, mais vous savez que nous, on apprécie certains papiers. Également. Ah, quel genre de papiers ? C'est les billets. Ah ! Donc, une promesse. orale, bien entendu. Dans un premier temps. Une lettre cachetée en suivant. Six mois de vivre pour l'intégralité de la cour. L'intégralité de la cour ? Eh oui, l'intégralité de la cour. Ils sont tous là ? Pas de problème ! Pas de problème. C'est peu cher payé compte tenu des informations que je pourrais vous donner. Après, c'est notre mission. Donc, ce n'est pas nous qui payons. Et puis, ce ne sont pas nos fonds non plus. Au final, c'est le fonds de la couronne. À l'unanimité. D'accord. Si les navets sont intéressés. D'accord. Avec un immense plaisir. On se fera les messagers de cette demande, en tout cas, Cette exigence. Est-ce que tu es sincère quand tu lui dis que tu vas le faire ? Je suis sincère quand je lui dis que je vais le faire. Rien ne me dit que je n'oublierai pas en cours de route, mais je serais prêt à en référer à D'Artagnan, à Rochefort. Non, mais s'ils nous aident, ils vont forcément vouloir à D'Artagnan si on lui trouve... Alors ? La cour des miracles, ce n'est pas forcément les gens les plus recommandables. Peut-être que ça pourrait déplaire. Guy Rouillard. Vous êtes une belle personne, vous savez. C'est tout, moi. On m'a toujours dit ça. Une poignée de main scèlera notre accord, mais si vous fautez, on saura où vous retrouver. On a nos armes sur nous, à ce moment-là ? Vous n'avez plus vos armes. On ne va pas attaquer toute la courbe. Non ? Je vais m'y engager à titre personnel. De mon nom. De mon honneur. Guy Rouillard. De votre nom. De mon nom, Guy Rouillard. Attention, parce que parfois, on dit Robillard, mais c'est Rouillard. Et, mon honneur. Très bien. Une très belle personne, Monsieur Guy. Très bien. Lâchez, maintenant. Lâchez. Éclaque des doigts. Plusieurs personnes s'en vont. Vous prendrez place avec moi ? L'occasion de manger un petit morceau le temps que les informations nous parviennent. Avec plaisir. Comment ça, vous parviennent ? Il faut bien aller chercher les informations, Monsieur Guy. Vous avez serré paluches sans les informations, c'est ça ? Les informations arrivent. Elles sont en chemin. Dites-moi tout, qu'est-ce que vous lui voulez à ce riquette ? On a entendu dire que c'était le plus grand dealer de Jusquiam, qui causait des malheurs dans tout Paris. Nous voulons lui parler. Être face à lui. De la Jusquiam, de la Jusquiam. Vous savez, de la Jusquiam, on en trouve dans les milieux très aisés. Pourquoi est-ce que ça vous concerne si subitement ? Quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est que ça empoisonne les gens et on veut sauver le peuple. On voulait sauver le peuple. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Nous avons un peu plus de morale que ce que vous pensez croire. Et j'ai un peu plus de morale que ce que vous me semblez deviner, en tout cas. Je ne devine rien, je ne vous connais pas. On aurait peut-être l'occasion. Très bien, donc de la Jusquiam qui provoquerait des crises de rage. Vous savez que la Jusquiam ne fait pas ça habituellement. C'est pourtant ce qui est en train de se passer. que nous devons lui parler. Elle est utilisée dans quel but ? En général. De manière générale, de manière plutôt récréative. Quelque chose de très addictif. Une drogue de très haute qualité. Mais je n'avais jamais entendu parler d'accès de rage. Et vous n'avez pas non plus vu des comportements de ce type récemment ? Vous aurez interpellé ? Alors si, vous savez, de la violence, on en croise tous les jours. D'ailleurs, généralement, de personnes issues de votre rang ? Oh, ça va. Je ne sais pas de quel rang on a l'air d'être issues. Mais elle a l'air... Nous sommes des simples employés. Oui, tout à fait. Vous choisissez bien pour qui est-ce que vous souhaitez travailler. Et en tout cas, ce n'est a priori pas pour les gens comme nous, de prime abord. Des accès de rage, par contre, c'est nouveau. Donc, on n'en a jamais eu de nos côtés. Mais, si ça venait à se répercuter, ce ne serait pas bon pour nos affaires également. Donc, riquette. Donc, riquette. Les choses avancent. Qu'est-ce qu'on nous sert pour ce repas ? Oui ? Un avé ? Écoutez, de l'eau et du pain, ça vous suffira bien. Ah oui, effectivement, il vous faut des vivres bientôt, ou vous ? Vous n'êtes pas si bien dire. On s'en contentera, bien sûr. On partage. Oh, écoutez, je vous ferai quand même la politesse de vous servir un morceau chacun. Adorable. C'est gentil. Montrez-nous une bonne fois. Je sors l'une des piquettes que j'avais ramassées à l'auberge. Ah, je vois que l'hospitalité n'est pas perdue non plus de votre côté. Très bien. Ne vous inquiétez pas, vos épées sont entre eux de bonnes mains. on vous les rendra en temps voulu. Une heure va se passer. Vous allez pouvoir échanger, discuter, parler de vos situations de vie. Si vous ne faites rien de plus, au bout d'un moment, vous allez avoir deux grands dadais arrivés. Chuchotés à l'oreille de cette fameuse personne. Très bien. Alors, Riquette, c'est toujours le même. Il ne bouge plus. Oui, c'est sûr. Oui. C'est certain. Très bien. Riquette est parti pour le moment. Il a quitté la ville, mais je peux vous dire où est-ce qu'il devait se rendre. Ce soir, il y a une soirée de la haute des gens comme vous qui vous attend à l'hôtel de Bretonvilliers. On m'a dit que là-bas devait se tenir un bal et peut-être que de cette Jusquiam, en tout cas, de ces lots de Jusquiam devraient s'y trouver. Mais alors, Riquette ? Du coup, vous ne nous avez pas vraiment fourni l'information complète. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de Riquette ou plutôt de ce qu'il manigançait ? Je pense que mon travail est fait, de mon côté. On n'en apprendra pas plus sur Riquette, alors. Vrai nom, pseudonyme, activité ? Pseudonyme, je ne pense pas. Vous savez, certains sont très habiles pour cacher leurs identités. Bretonvilliers, donc. Comme vous, vous n'avez pas dit vraiment où il était et qu'on était quand même venus pour ça, on a le droit peut-être à une deuxième question. Dites toujours, j'essaierai d'y répondre. Est-ce que vous savez où est Georges ? Georges ? Oui, Georges. Le fils de Gervais. Le fils de... Madame Gervais. Ah ! Vous êtes inconnue, maintenant. Donc, il faudrait que je vous aide maintenant à retrouver vos domestiques. Ce n'est pas certainement pas mon domestique, c'est une amie. Une amie, tout à fait. Parlez bien de Madame Gervais, de l'hôtel d'essence. Tout à fait. Qui prépare vos chambres, qui vous prépare vos repas. Chacun se dit. Et nous lui renvoyons l'appareil à ce moment précis. On est en 1651. Déjà, il n'y en a pas 50. Guy, Guy, Guy. J'irai chercher l'information. Merci. Si jamais, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Très généreux. C'est bien. C'est très bien. Maintenant qu'on retrouve nos montures. Nos montures et nos armes. Oui. Est-ce que nos montures ont été amenées avec nous ? Bien sûr, vous pensez tout à fait que nous allions emmener vos montures jusqu'ici et que nous allions les sceller et vous mettre dessus pour vous inviter à repartir. Je serai monté moi-même. En ce cas, vous pouvez peut-être nous raccompagner à nos montures. Écoutez, je vais faire mieux. Vous voyez une petite jeune carrieuse, épée en main. Épée en main. Vos épées en tout cas à la main. Bonjour. Tenez, je pense que c'est à vous. Merci. 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 Je vous raccompagne ? Ben oui. Avec plaisir. Si vous pouviez nous ramener à nos montures, s'il vous plaît. Sans capuchons sur la tête ? Sans capuchons sur la tête. Après, moi, je ne suis pas suffisamment grande pour pouvoir vous mettre des capuchons sur la tête. Donc, si ça vous va, je préfère autant m'en passer. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Une fois de pluie avant de monter à cheval, je repère effectivement que Minuit nous a suivis, qu'il est juste là entre plusieurs ballots de foin et je l'appelle et il se joue à nous pour le reste. Minuit sera avec toi, effectivement. Et donc, vous allez partir à pied. Vous allez partir à pied. Donc, cette jeune enfant va vous accompagner. D'accord. Elle va vous faire prendre un tour, puis un deuxième, puis une troisième rue, puis une quatrième. Vous avez l'impression quand même qu'elle vous mène un petit peu en bateau. C'est pas possible. Des rues vous paraissent... Familières. Familières. Vous avez l'impression d'être déjà passées par ce chemin une fois. Ce tonneau est quand même très familier. Vous avez peut-être déjà dû le voir trois ou quatre fois. Et puis d'un coup, une nouvelle rue, puis encore une deuxième. Et puis vous repassez devant le nouveau tonneau. Bon. Et puis à nouveau, une nouvelle rue. Ah non, non, non. Mais par contre, il faut continuer. Vraiment, on va sortir. Mais quand ? On va sortir. On va sortir. Ne vous inquiétez pas, on va sortir. Alors, je parle peut-être également pour mes collègues juste ici. C'est bon. On a oublié où se trouvait la cour des miracles. On ne sait absolument plus où c'est. On peut peut-être maintenant aller directement. Très mauvais. On m'avait demandé de faire encore trois ou quatre tours. Je vous avoue que j'en avais un peu marre. Rentrez. Ouais, d'accord. Bon, bah... Vous allez tout droit. Et au prochain croisement, vous prenez à droite, puis à droite, et encore à gauche, puis tout droit, à gauche, et ensuite, c'est bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un raccourci par hasard ? Droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Ça reste Paris, ce chenou. Elle regarde un petit peu à côté. Oui, c'est bon, je peux vous laisser là ? Oui. Très bien. Vous retrouverez le chemin. Droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche. C'est très bien. C'est exactement ça. Pour partez, elle vous laisse, elle vous laisse, tout simplement. Qui est la dernière personne qui ferme la marche, s'il vous plaît ? Souvent, dans ces cas-là... Tu fermes la marche ? Très certainement, oui. Fais-moi, s'il te plaît, un test de vigilance. Donc, c'est associé à la caractéristique souffle noir. Tout à fait. Tu as combien en vigilance ? J'ai deux. Tu as deux, donc ça te fait une réussite automatique, donc c'est la moitié. Tu vas me faire un test éclair, donc tu vas me piocher une carte. Si tu as un souffle noir qui arrive, c'est deux réussites supplémentaires. D'accord. Et c'est une griffe. C'est une griffe. Pas le souffle. Pendant que vous êtes en train de partir, tu fermes la marche et puis tu sens une petite main... Mais on est... Une petite main se faufiler dans ta poche et tu as juste le temps de voir que ta bourse t'a été subtilisée. Encore ? J'en ai plein d'autres. C'est pour les nécessiteux. Tu te retournes et elle n'est déjà plus là. Voilà. Nous l'indiques, non ? Tu aimais un petit bruit ou tu dis rien. Tu nous dis quelque chose ? Je me complais dans une série de jurons que vous ne comprenez pas trop. Et le temps, en fait, que je sorte simplement de ma rage, la personne a disparu et... Vous vous retrouvez à nouveau dans les rues de Paris. Le vent se fait toujours plus présent. Il souffle. Il fait froid. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? On prend l'indication qu'elle nous a donnée, déjà. Donc on sort... Vous allez réussir à sortir et retrouver les rues principales sans aucun souci. Eh bien, on se... On se renseigne peut-être sur la soirée bretonvilliers. Le bal et puis on récupère nos montueux. On les laisse. Oui, on les récupère. J'en profiterai bien pour laisser une note à D'Artagnan à l'hôtel d'essence simplement pour dire qu'on va enquêter sur bretonvilliers et puis ensuite soit s'y rendre dès qu'on aura retrouvé les photos. Et ce n'est pas de nouvelles de Georges. Toujours pas. Vous allez à l'hôtel d'essence dans un premier temps ? C'est ça ? Oui. Donc Gervaise est revenue. Gervaise est revenue. Écoutez, toujours pas de... toujours pas de traces de Georges. Mais écoutez, ça ne devrait pas tarder. Et vous, de votre côté ? Nenni. Non plus, mais on a mis quelqu'un sur la piste. Donc si on a plus d'informations, on reviendra vers vous. J'espère qu'il va rentrer. Ça ne lui ressemble pas de s'absenter aussi longtemps. Je commencerai presque à m'inquiéter. Vous savez. Et pourtant, je ne suis pas du genre inquiète. Ça me fait de la peine. Oui. En tout cas, on ne lâche pas et on continue de chercher. Donc si on a la moindre information, on revient vers vous. Et vous, de votre côté alors ? Votre affaire, comment elle se présente ? L'Udéodébat. Vous connaissez un bal ? Une soirée qui va se passer à Bretonvilliers ? Vous allez à l'hôtel de Bretonvilliers ? Bretonvilliers, oui, tout à fait. Écoutez, très jolie soirée. Vous avez une invitation ? Ah, il faut une invitation ? Non. Nous sommes les lames, quand même. Écoutez, vous avez beau être les lames, moi, je sais que Marciac, à son époque, il y allait souvent avec son ami le comte d'Orvent, de très grands... des amuseurs de parties, comme on disait. Peut-être que lui saurait vous trouver une invitation, ou en tout cas, une tenue, parce que je peux vous le dire. Je n'ai moi-même jamais eu l'occasion d'y aller, mais je pense que vos tenues ne feront pas l'affaire. J'ai un coffre entier de tenues. Si vous le souhaitez. Ah, je veux bien que tu m'en prétiennes, oui. En général, il y a des thèmes, non ? Ça varie peut-être ? Vous savez, moi, je n'organise pas ce genre de soirée. C'est généralement, effectivement, des soirées à thèmes, mais allez, je pense que vous pourrez trouver de plus en plus d'informations avec des personnes qui sont plus coutumières. Je prends un baluchon avec divers accessoires, des loups, des moustaches, des robes de bal. Extrêmement pratique. Oui, c'est très pratique. Très bien. Avec ça dans ma chambre. Où est-ce qu'on le trouve, Marciac, le comte d'Orvan ? Voilà, Marciac, vous savez, c'était l'un de vos prédécesseurs et il n'est plus parmi nous. Il a pris sa retraite il y a quelques années. Mais le comte d'Orvan, vous devriez le trouver. Je pense qu'il a un hôtel particulier sur les berges de Seine. Oui, je crois que c'est là-bas où il se situe. L'hôtel particulier, laissez-moi une seconde. C'est l'hôtel Mercier, il me semble. C'est là qu'il séjourne. Mercier ? Tout à fait. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Je m'en vais retourner nettoyer vos chambres. Ah, prenez une petite pièce, merci. Non, 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 pas d'argent entre nous, vous savez, je fais ça vraiment pour le plaisir. Eh bien, merci. Je fais un petit tapot. Qu'elle te rend, vraiment, elle te rend. trop bien. C'est agréable, Nora. Merci. Bon, elle s'en va. Bon, on va à l'hôtel. Ils seront pas mal crapahutés aujourd'hui. Oui, bon là, pas le choix parce qu'on ne va pas pouvoir entrer à ce bal sans invitation. Oui, Dans le meilleur des cas, profiter du fait qu'on soit en soirée pour se rendre encore à cet hôtel ou en tout cas qu'on approche de la soirée avec la quasi-certitude d'y trouver justement le comte d'Orvan. C'est une possibilité. Là, vous êtes en plein milieu de l'après-midi. Ah, Il est 15h à peu près. Ça va. On a de la marche, c'est très bien. On peut repasser à l'auberge vite fait ? On peut passer à l'auberge du bonhomme qui s'est enfui ? Pour voir s'il est de retour. C'est sur la route ? J'ai l'impression qu'on a les informations nécessaires désormais vis-à-vis de Rickette. Je ne suis pas sûr que ce personnage-là avait beaucoup plus de... Mais il était louche, il s'est fait. Il s'était pour le violenter. Oui, c'était pour la satisfaction. Avec un peu de chance, on vous retrouvera au bas, il y a eu. Oui, oui, C'est vous qui me dites ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Oui, on va voir le comte. Allez. Tout à fait, direction l'hôtel Mercier. Sur les bords de la scène. De la scène. Très bien. Vous avez repris vos chevaux. Vous avez eu le temps de reprendre vos chevaux, de passer. Vous êtes à nouveau dans les rues de Paris. Vous prenez le temps de trotter, le temps de voir un petit peu les passants, de voir un petit peu la foule s'agiter. Vous sentez que l'hiver est quand même rude et que toutes ces aventures, finalement, elles vous donnent un peu froid. Vous arrivez un petit peu fatigué, grogui, face à cet hôtel Mercier. Un hôtel particulier, effectivement, qui donne sur les bords de scène. Un hôtel somme tout assez grand. Un bâtiment sur plusieurs étages. Une personne à l'entrée. je peux vous renseigner ? Tout à fait. Tout à fait. Nous venons à la rencontre du comte d'Orvan. Le comte d'Orvan. Écoutez, le comte d'Orvan, effectivement, il est là. Qui est-ce que je dois annoncer ? Les lames du cardinal. Nous venons de la part de Gervaise. Très bien. Écoutez, très bien. Manifestement, ça pèse plus que les lames du cardinal vient de la part de Gervaise. Les lames du cardinal suffisaient, vous savez. Mais écoutez, je prends la précision et je la note. C'est une brave nable. Vous voulez que je la transmette ? Euh... J'irai la transmettre. Écoutez. Ils avaient l'air de se connaître un peu quand même. La personne, donc, s'en va, entre à l'intérieur de l'hôtel. Elle revient quelques minutes après en disant « Vous pouvez rentrer. » Écoutez, très bien. Nickel. Nous rentrons. Parfait. Super. Vous avez à peine le temps de poser vos chevaux que la porte s'ouvre à nouveau. Devant vous, un homme, 1m75, des cheveux longs, bouclés, châtains, le teint un petit peu fatigué. Vous semblez discerner quelques cernes, une moustache toute tressée. Ah, donc, les fameuses nouvelles lames. Entrez, 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 vous allez prendre froid. Il me semble que vous avez des choses à me dire. Venez, 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 venez. Super, pour la... Quel accueil. Je la remercie beaucoup parce qu'il faisait bien froid. Ah bah vous, ne me le faites pas dire, moi je déteste le froid. C'est vraiment quelque chose, je n'en peux plus. Tout simplement, je n'en peux plus. J'ai besoin de rester près du feu, de rester un petit peu au chaud, dorlotté, blotti. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour les nouvelles lames que voici ? Eh bien, déjà, merci pour votre accueil chaleureux. Tant de politesses, passez vos politesses enfin. Et vous savez, on se connaissait un petit peu avec Marciac, un petit peu, c'est peu dire. On a fait les 400 coups. Dites-moi tout. nous aurions besoin d'un service. Nous aurions beaucoup à nous rendre au bal de ce soir. C'est bientôt la fin, c'est de Guy. Oh, dis donc. Nous n'avons pas d'invitation et on sait que vous êtes très friands de ce type d'événement et c'est pourquoi on vient vous demander conseil. Alors, vous savez, moi je suis invité partout, mais vraiment partout, partout. Donc, vous voulez aller à l'hôtel de ? Bretonvilliers. Bretonvilliers, on pourra aller à l'hôtel de Bretonvilliers avec grand plaisir. Trop bien, même merci. Mais tout le monde, sans aucun problème. Pour en faire les 400 coups ensemble. Ah, si on peut faire les 400 coups ensemble, sachez que ce serait avec grand plaisir, encore une fois, ça fait très longtemps. Parce que vous savez, moi j'ai l'occasion d'être invité partout, mais avec mon âge, j'ai un peu moins l'envie, vous voyez ? Alors que là, être accompagné de vous, alors attendez, n'y allez pas pour semer quelques troubles. Mais non, c'est son anniversaire. Pourquoi vous dites ça ? Parce que Marciak, il avait l'habitude souvent, vous savez, on allait souvent faire les 400 coups ensemble, on allait à X ou Y soirées, mais il y avait toujours Anguille, sous roche. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. Célébration, célébration. Party, party, party. Je pense qu'il ne les semer pas, mais que les troubles venaient à lui. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Et si on peut se les éviter, vous savez, je ne suis plus aussi vigoureux qu'avant. Donc, tous ensemble. On y va. Tous ensemble, et si vous avez vraiment des invitations illimitées, vous pourrez emmener Mme Gervaise. Oh, vous savez, Mme Gervaise, je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'événement ou de lieu qu'elle fréquente habituellement. Mais après, si vous y tenez vraiment, j'enverrai quelconque calèche chercher Mme Gervaise. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas pour elle. Ce serait... Elle n'a jamais encore assisté à ce type d'événement, mais elle aimerait beaucoup. Ce serait super. Eh bien, écoutez, comme si c'était fait. Vous savez où est Georges ? Ah, le fils de Mme Gervaise, il est un fils. Pourquoi ? Il est parti ? Elle n'a plus vu depuis un petit moment. Vous savez, il a l'habitude de se fourrer dans X ou Yrec endroit. Il va revenir. Ce n'est pas... Ce n'est pas bien grave. Mais pas... Dernière petite chose pour les tenues. J'y venais justement parce que vous n'avez pas l'intention d'y aller comme ça. Non. Certainement pas. Je lâche mon sac. Non. Bien sûr que non. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, non, 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 c'était vraiment la mode de la saison de passée. Tout ça, non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Écoutez, si vous voulez aller à l'hôtel de Bretonvilliers, vous ne pouvez pas me ramener des tissus aussi datés. Ils ont quoi ? Je ne l'écoute plus. Trois ou quatre mois, quelque chose comme ça. Je ne pense pas. Non, non. Vous avez une solution pour ça ? Bien sûr que j'ai une solution pour ça. Vous allez être extrêmement heureux d'avoir cette solution. Bien entendu. Écoutez, vous avez deux personnes qui arrivent, qui sortent. Je vous invite à rentrer dans la pièce juste ici et vous allez pouvoir composer votre tenue. Vous m'avez dit l'hôtel de Bretonvilliers. Ce soir. Ce soir, thématique masquée. Il faudra choisir, effectivement. Quelle originalité. Écoutez, ce n'est pas moi qui fais les soirées, mais je prends toujours un malin plaisir à pouvoir m'habiller correctement. Mais après, ne vous en faites pas si vous êtes vexé pour ces quelconques habits. Allez, je peux vous en livrer de nouveau. Vous en voulez de nouveau, peut-être ? Dans ce cas-là, peut-être que oui. De nouveaux habits ? De nouveaux vêtements ? Je peux vous faire de nouveaux vêtements, il n'y a aucun problème. En attendant, il vous faudra trouver votre plus belle tenue et choisir votre loup. Ah ! Il vous ouvre, les domestiques, vous ouvre une porte et vous avez, effectivement, énormément de tenues, énormément de broderies, énormément de tissus et énormément de loups avec différents animaux qui sont représentés sur ces loups. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous, un test de création. Je vais vous demander un test de création. On va se la jouer test... On va se la jouer test éclair, s'il vous plaît. Donc... Si j'ai zéro, je ne fais pas de test. Si tu as zéro, tu ne fais pas de test. J'ai zéro également. Si vous avez zéro dans la compétence, vous ne faites pas de test éclair. Si vous avez un point dedans, minimum, vous pouvez faire un test. Un point entre parenthèses ? Euh... Est-ce que j'ai deux et un entre parenthèses ? Oui, donc tu peux faire ton test. J'ai débrouille. On revient à toi, dans quelques autres. J'ai joué, j'ai joué, très bien. Donc tous les deux, vous avez des points en création. Tout à fait. Vous allez pouvoir me faire un test éclair. Combien est-ce que tu as, Guy, en création ? Cinq. Tu as cinq, donc tu as deux réussites automatiques. S'il te plaît, fais-moi un test. Donc on est tombé sur la carte arcane qui était glissée dans ce paquet. On considéra ce soir qu'une carte arcane tirée, c'est un échec automatique au test qui devait avoir lieu. Vous voyez Guy s'affairer qui est en train de prendre X ou Y tissu, les mettre dans les mains des domestiques en disant oui alors ça, je pense que ça ira avec ça, ça également avec ceci, etc. Je pense que vous pouvez également mettre un peut-être ceci. Pour l'instant, ça ressemble à un succès, mais... Donne-moi ton animal, s'il te plaît. Mon animal sera le... Chat ? Le chat, oui. Très bien. Donc vous voyez, prend encore des tissus à droite, à gauche. Il s'affaire. Il en prend énormément. Vous voyez, énormément de tissus qui commencent à s'accumuler dans les bras de ses domestiques. Il commence à te regarder avec un air un peu interrogé. On se dit mais où il va ? Où il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un braquage de tissus tout simplement. C'est rien d'autre. Donc ils regardent un petit peu tout ça. Ils vont revenir quelques instants après, t'inviter à aller dans une pièce. Et quelques instants plus tard, vous voyez Guy arriver face à vous vêtu d'un bas vert, un haut orange pétard et un masque de loup, un loup, pardon, en forme de chat rouge. Mais très fier de lui. Extrêmement fier de moi. Et je trouve l'accord couleur absolument délicieux. mais c'est la saison prochaine. C'était un avant-gardiste. Un peu avant-gardiste. Très bien. Je me soigne. À mon tour. Alors moi, j'ai deux en création. Deux en création. Donc création qui est donc dans Souffle Noir. Tu as sorti une goutte rouge. Oui. Donc, vous voyez Nora prendre des tissus en pagaille. Les mettre dans les mains des domestiques qui regardent à nouveau interloquées en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tissus dans mes bras actuellement ? Et donne-moi ton animal totem. Je vais prendre le renard. Le renard. Vous voyez Nora partir avec les domestiques et revenir quelques instants plus tard. Un bas orange. Une tenue haute orange. Un loup. Orange également. Ça se rapproche plus que Guy en tout cas. Écoutez, c'est pas si mal finalement. J'aime bien. Plutôt élégant. C'est appréciable. À vous deux. On est sur de la débrouille. Tout à fait. On est sur de la débrouille. J'ai deux en débrouille avec entre parenthèses. Très bien. Fais-moi s'il te plaît pareil un test éclair en débrouille qui est donc pareil en souffle noir. Souffle noir. Malheureusement, non, j'ai eu une écaille. Très bien. Pareil, vous voyez Malina prendre des tissus avec la même vigueur que tu reconnais. Moi aussi. Des tissus. C'est l'avant-garde. Il n'y a plus d'orange là. Les domestiques commencent à te regarder et commencent à vous regarder en se disant il y a peut-être quelque chose qui se dessine. Donne-moi ton animal totem. C'est l'éléphant. L'éléphant. Très bien. Vous voyez Malina partir avec les domestiques et revenir quelques instants après. Une tenue grise. Pauvre. Des trous sur certains sur certains vêtements. Pourtant, les tissus sont de très bonne qualité et vous dites que l'enfiler ça a dû être compliqué. Le loup gris un peu passé. Dorvan te regarde. Bon, écoutez, ça ira. Très bien. J'ai cinq en débrouille. J'ai cinq en débrouille. Très bien. Tu peux me sortir une carte. Eh bien, c'est une écaille rouge. Très bien. Tu as deux réussites en débrouille. Vous voyez Alix qui prend le temps. Elle regarde une pièce, une seconde, peut-être une troisième. Les domestiques te regardent avec un air un peu plus enjoué. Quel est ton animal totem ? Le hibou. Le hibou. Très bien. Elle part avec les domestiques et elle revient également à marron, au marron et un masque feutré avec quelques plumes. Ils font penser à un hibou. Un hibou un peu vieux mais un hibou présent. Hibou charismatique. Hibou charismatique. Bon, écoutez, c'est mieux. C'est mieux. Écoutez, non, c'est mieux. C'est mieux que les tenues dans lesquelles vous étiez arrivés. Oui, bon, ça devrait... On pourra les garder, bien sûr. On rentre, là. Oui, écoutez, on fera avec. Si vous avez besoin que sur place, on n'insiste pas sur le fait qu'on est venu avec vous... Je préfère autant qu'on fait carriole séparée. Ça vous convient ? Vous êtes là à l'entrée pour nous faire passer la barrière ? Je vous donnerai les papiers en conséquence. Il n'y a aucun souci. On ne se croise pas. On ne se croise pas. Voilà. On passera une bonne soirée, vous et moi. On se tient au courant. Voilà, on s'interpelle. Il n'y a aucun souci. Bien sûr. Vous serez un can animal, vous ? Moi ? Donnez-moi une petite seconde. Vous le voyez, les tissus, ils commencent à sortir énormément de drapés. avec des couleurs toutes plus criardes les unes que les autres. Vous me donnez une seconde, je reviens, je suis à vous. Je pense que ce sera un faisant. C'est un pan. Il part avec ses domestiques. Vous l'entendez s'affairer. Vous entendez énormément de bruit. Et au bout d'un moment, au bout de quinzaine de minutes, les portes claquent. et vous le voyez arriver, flamboyant, un perroquet. Tout de verre vêtu, une veste verte, longue veste verte, un haut jaune, une petite touche de rouge et effectivement des plumes au niveau du loup. Écoutez, à parler, 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 vous savez, autant le porter sur soi. C'est un très joli perroquet. Je te lance une pièce, parce que je n'ai pas réussi à la nuit. Je t'attrape. Et la mets dans ma poche. Bon, écoutez, on est parti pour passer une très bonne soirée, vous et moi. On ne se connaît pas ? On ne se connaît pas. Quoique, vous savez, après quelques verres, peut-être qu'on peut se connaître. Très bien, très bien. Vous partez ? Oui. Sauf, si vous faites autre chose, vous vous rendrez à l'hôtel de Bretonville. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager le compte et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la suite de nos aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501